hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une vidéo aujourd'hui on est parti donc pour la suite fin le dernier épisode de cette carrière avec l'équipe michelton scott on arrive au terme de cette saison voilà c'est la dernière course que je que je ferai je vais vous montrer un petit peu toute façon c'est terminé donc on va faire le giro di lombardia dernier monument de la saison on a quand même été très très costaud cette cette saison au niveau des monuments par contre j'ai plus trop le souvenir de ce qu'on a fait alors il faudrait regarder justement les résultats alors on a gagné on a fait un double sur le giro di le pimenté on a gagné également le milan turin et le trivali va résiner avec avec l'ami avec l'ami comment ça fait utile avec l'ami chavez donc chavez qui a fait une grosse grosse fin de saison quand même donc là c'est le tour de france un classique majeur on a c'est vrai qu'on avait gagné le 1100 et mots donc on a gagné le 1100 et mots du coup avec impé on avait fait deuxième sur le sur le ronde van vlanderen on avait fait septième à paris roubaix sur le liège on avait fait huitième et donc ça serait bien de remporter justement ce giro di lombardia ça ferait ça ferait du bien on a gagné également deux tours donc ça c'est c'est vraiment pas mal le 20 octobre donc après on simulera jusqu'au octobre voir si on est le meilleur coureur de l'année enfin ça devrait le faire on regarde le classement individuel si simon yetz qui est en tête loin loin devant à la philippe au niveau des victoires 16 victoires pour ewan il y en a 16 pour simon yetz et avec les victoires qu'il a remporté chavez là dans cette dernière semaine je pense qu'il doit être six ou sept victoires sur l'année chavez cinq victoires seulement d'accord je pensais qu'il en avait un peu plus mais bon c'est déjà pas mal cinq victoires pour chavez et au niveau de de l'équipe justement je pense qu'on est l'équipe voilà 46 victoires pour notre équipe donc écoutez on va partir pour ce giro di lombardia simon yetz carlos verona michael albazini michael nieveh esteban chavez jack aiguin cameron meilleur c'est une très très grosse armada col jaligne on se retrouve donc tout de suite pour le départ de ce giro di lombardia c'est parti le départ de ce giro di lombardia ce tour de lombardie avec des grands favoris mais je crois qu'il manque le championne du monde à la philippe n'est pas présent plus 4 pour estement chavez alors ça c'est nickel pour le vainqueur 2016 de l'épreuve des formes pour toute l'équipe regardez ça fait plaisir en fait le chavez est enfant parce qu'à chaque fois que je voulais les piques de forme pour chavez il n'a jamais été en forme donc voilà ça fait plaisir qu'ils soient en forme enfin sur cette fin de saison il n'a pas du tout été en forme sur la vuelta alors que ça devait être lui le leader de base sur la vuelta chavez est quand même costaud aujourd'hui yetz c'est pas mal aussi il ya tous nos coureurs qui sont vraiment très très en forme donc écoutez on va mettre albazini en protection de chavez et on se retrouve tout de suite les gars dans le dans le final de cette course au pied de madonna d'edges allo et voilà pour ensuite l'ascension du sormano etc à de suite c'est parti les gars le final de ce giro di lombardia est franchement intéressant avec notre équipe comme je l'ai dit qui est en super forme tout comme le petit chavito qui est là c'est les champions nationaux je pense qu'ils vont s'illustrer parce que romain bardé champion de france yetz champion de grande bretagne chavez champion de colombie on aura beaucoup mollema champion des pays bas feline qui peut être très bon le champion d'italie et on aura également un autre champion national ça sera le champion de pologne ça sera bien entendu michael kliatoski on va attaquer gisalo dans quelques mètres alors qu'on va voir les quatre hommes de tête on a antoine jussien enrico gasparotto kochevoy ainsi que djivadzit une 33 d'avance pour ces hommes là et c'est michael albazini qui amène le peloton de chavez très bien placé dans la roue de yetz beaucoup mollema que j'ai vu très bien placé tout comme bardé et compagnie est ce qu'il ya une équipe qui va vouloir venir rouler c'est ce que semble vouloir faire les corps de l'équipe ua e avec philippo gana philippo gana qui a envie d'accélérer le rythme le coureur le coureur italien on a andré amador c'est pour volverde je crois volverde côté côté espagne côté espagne côté movistar pardon effectivement il est allé rendre au volverde et on est en train de reprendre petit à petit tous les hommes là qui essayent de venir accélérer barbero amador qui vient accélérer maintenant qui a tôt extrêmement bien placé peut-être un peu dur pour qui a tôt donc il va peut-être se sacrifier pour un égan bernal pour un enao ou même pour un woodpulls pourquoi pas il ya de quoi faire il ya de quoi faire dans cette équipe le le gisalo il manque encore pas mal de mètres d'ascension pas mal de kilomètres d'ascension même et non on va se mettre dans la roue maintenant de cameron meilleur le coureur australien allez on va mettre voilà albazini tranquillou en reprendre le chenco le champion kazakh on va voir ce qu'il peut faire lui aussi aujourd'hui allez on va se calmer un petit peu parce que je crois que c'est yetz qui a décroché la roue avec chavez ouais yetz et chavez qui ont légèrement décroché ben ça c'est pas très grave et on peut continuer nous de mettre notre rythme alors qu'on va passer justement dans la petit dans le petit repla accélération de sky en tête de peloton c'est gianni moscon qui accélère l'italien ouais là on a un petit repla et ensuite ça remonte légèrement dans la fin de madonna del gisalo mais le plus dur ça sera bien sûr le col dis le colma dis sormano qui va arriver juste après 52 unités encore présente dans ce groupe dans ce peloton ouais on va voir ce que ça ce que ça donne en tout cas cameron meilleur qui fait un très très bon travail très bon travail de meilleur c'est qui c'est michael landa qui accélère en tête de peloton landa le coéquipier de volverde qui accélère gianni moscon qui se replace et regardez volverde quintana même il ya quintana en plus de volverde peut-être plus quintana le leader avec ses qualités justement de de grimpeur que l'on que n'on peut pas lui enlever michael landa peut-être un peu moins en un peu moins costaud sur ce type de parcours il a voulu essayer de durcir un peu le rythme il ya miguel andre lopez qui est là mais il a l'air pas si bien que ça miguel angel lopez allez il va on va arriver là au pied du du sormano et notre équipe est très très bien il reste encore quatre kilomètres avant le pied du sormano regardez la forme de nos coureurs ouais on va pouvoir amener tranquillement je pense dans le dans le sormano et pourquoi pas sortir avec deux coureurs au sommet de cette difficulté elle est longue enfin les longues ça dépend ce qu'on dit par longue mais elle fait quand même un peu plus elle fait quand même un peu plus je crois de 8 km si je dis pas de bêtises le le sormano c'est parti en tout cas dans le sormano et non fait que cinq kilomètres par ce côté erreur de ma part mais il ya une partie très dure c'est du 12% de moyenne ulissi le corps italien qui est en train d'accélérer maintenant ouais diego ulissi qui accélère mais c'est michelton scott là qui prend les choses en main ouais regardez cameron meilleur qui donne tout c'est bien mais là il faut mettre carlos verona je vais juste faire voilà quelque chose c'est les mettre à 85 ça serait bien que lui aussi voilà soit à 85 et derrière hop hop voilà et on va écarter l'ami cameron meilleur pour pas justement qu'il puisse gêner l'équipe voilà il va repartir et en tête de peloton là en tête de groupe parce que c'est vraiment le groupe on est en train de très bien emmené avec carlos verona maintenant verona nieve egg yetz et chavez voilà donc l'équipe qui est là bardé mollema très bien placé dan martin est là également nero quintana égan bernal on a patrick conrad on a timolens et là ça y est on arrive dans la partie la plus difficile de ce sormano la route qui devient très étroite mais qui monte de plus en plus regardez 19% là les pourcentages ouais 19% et il ya personne qui peut attaquer cette équipe cette équipe michelton scott pour le moment qui va encore mettre un peu plus une accélération bon on est une force collective de folie omen qui est en train de craquer avec zacharine mccarty pas bien bernal pas bien formolo pas bien non plus on vient d'éliminer cinq coureurs là sur une simple accélération avec carlos verona ouais mais verona la fin tous nos coureurs sont en forme donc c'est ça qui est énorme allez c'est parti pour un michael nieve on va écarter verona nieve qui va tout donner mais c'est déjà au tour de jack egg allez jack egg qui accélère là comme il peut regardez hop par contre j'ai gêné bardé donc je vais m'arrêter comme ça voilà pour vraiment gêner aucun leader carlos verona il s'est accroché jack egg il n'en peut plus mais on a basculé à six et il ya trois coureurs de notre équipe jack egg simon yetz et estéban chavez dan martin qui essaye d'y aller mais derrière voilà nous on a une équipe qui peut rouler justement conrad bardé velance riche support sergio enao et verona derrière ce sont sont accrochés d'accord s'ils le veulent aller l'accélération de dan martin c'est jack egg qui vient qui vient prendre les choses en main dans la descente dan martin a pris 20 secondes d'avance là quand même ouais 20 secondes d'avance là pour pour dan martin c'est pas le meilleur descendeur du monde dan martin mais jack egg enfin nos courants ne sont pas non plus les très très bons descendeurs tous ceux qui sont avec nous ne sont pas des bons descendeurs peut-être nero quintana qui a un peu plus d'expérience qui peut très bien descendre après mollema et je pense un des plus forts peut-être dans ce groupe même si nous on a une force collective parce qu'on a encore trois coureurs mais franchement la préparation des coureurs là elle est énorme elle est énorme la préparation des coureurs autour d'estéban chavez qui a bien pu récupérer dans cette descente alors que dan martin lui fait des beaucoup d'efforts et non là c'est jack egg qui fait vraiment l'intégralité des efforts pour revenir et le truc c'est que vu qu'il y a des efforts et bien le groupe de six derrière il y a un groupe de six poursuivants avec riche porté nao conrad bardé velance et carlos verona donc ça c'est bien carlos verona qui pourrait revenir et valverde il y avait derrière un peu piégé allez on va tenter là de revenir sur sur dan martin le retour sur dan martin il le faut maintenant et ça va rouler très très fort là aussi regardez jack egg qui amène tout là allez une fois qu'on est revenu sur dan martin c'est bon voilà on a fait la jonction sur dan martin on peut demander à jack egg de d'aller chercher des bidons il ya 30 secondes sur le groupe de derrière mais ça c'est un groupe qu'on n'est pas forcément obligé d'éliminer parce qu'on récupérer carlos verona si on si on revient alors attention attention yet il faut penser à à rouler allez jack egg qui remonte sous les bidons nickel hop et là on va le sacrifier jack egg on va le sacrifier on va le sacrifier parce que devant c'est très très bien parti allez terminé là pour jack egg malheureusement je suis allé chercher les bidons pas au meilleur moment peut-être allez simon yet qui essaye de faire la jonction là pour rentrer ça a gêné beaucoup de cours derrière verona qui est toujours là dans ce groupe qu'est ce qu'on fait nous est ce qu'on attend carlos verona écoutez on va rester au même rythme je pense avec on va peut-être pas d'une énorme aide alors que devant ils sont juste ici 21 secondes avance ça y est le groupe rentrer verona il faut venir à bloc rouler là d'entrée voilà carlos verona qui doit venir rouler allez on l'attend à carlos verona ça y est il va prendre les choses en main à carlos verona hop et voilà le coureur espagnol qui vient rouler et qui prend les choses en main là il prend les choses en main carlos verona avec sa grande forme du jour mais esteban chavez qui est vraiment amené parfaitement aujourd'hui avec une équipe énorme autour de lui valverdénier vedder qui ne rentreront pas invisiblement jack qui va pas tarder à craquer et on est en train de revenir sur le groupe quintana mollema et dan martin un groupe qui a voulu se faire la malle assez tôt mais nous on continue de rouler on continue d'imposer ce ce rythme énorme allez c'est parti c'est terminé là pour carlos verona on va travailler avec simon yetz pour esteban chavez dans le chiviglio et le chiviglio il va faire mal il ya plus grand monde là peut-être pour la victoire on a conrad vellens et nao bardé richie porte mollema quintana martin yetz et estibane chavez ça monte ça même sur un très gros rythme là de la part de simon yetz avec chavez juste derrière et voilà c'est parti il faut y aller avec estibane chavez chavez qui danser les hostilités en pure puncher en pure puncher il vient de partir l'est estibane chavez avec lui il a amené martin bardé mollema et quintana il ya deux deux colombiens devant deux colombiens il va réattendre les pourcentages un peu plus difficiles ils sont là ces pourcentages on entend une autre alors que bardé mollema ont vraiment craqué et c'est terminé pour martin et quintana énorme estibane chavez qui est en train de semer tout le monde dans ce chiviglio voilà la quelle victoire de chavez quelle victoire qui veulent être en train d'aller chercher la estibane chavez ah il est énorme il est bon yetz qui monte à son rythme mais il va peut-être faire un top 10 et nous devons s'envoler une minute d'avance pour pour estibane chavez attention à la descente il reste le san fermo mais la course est quasiment gagné là pour estibane chavez une minute 22 d'avance sur quintana patrick conrad qui est rentré là aussi avec dan martin et derrière on retrouve mollema bardé richie porte sergio louis et nao velenz et yetz ouais franchement une course énorme devant chavez qui va se présenter au pied de la dernière ascension du san fermo et le retour de quintana conrad et martin ne semble pas se faire encore ouais il récupère un peu de temps mais ça y est chavez est déjà dans l'ascension du du san fermo il reste deux kilomètres 500 ascension et ensuite la descente jusqu'à comme on va regarder le retour ouais ça se regarde ça se neutralise ça se regarde et ça laisse partir en quelques sortes estibane chavez qui est sur notre planète aujourd'hui ouais quintana ne collabore pas trop et chavez est beaucoup trop fort aujourd'hui estibane chavez est déjà dans la fin quasiment de l'ascension estibane chavez est quasiment dans la fin de l'ascension alors que par exemple nous on y arrive seulement au pied avec avec saïmognette ouais énorme ce qu'il fait chavez ça y est chavez a basculé chavez a basculé avec deux minutes d'avance sur ce girodi lombardia il va remporter son deuxième tour de lombardie et il met fin à une saison qui n'a pas été facile pour lui mais ça va être sa quatrième victoire en une semaine pour estibane chavez et franchement son pic de forme on l'avait calculé depuis ça fait un an qu'on a commencé quasiment cette carrière et ça fait un an qu'on avait prévu ce pic de forme estibane chavez qui devait briller sur le tour de lombardie il n'a déçu personne c'était la pièce à jouer avec ses victoires notamment à milan turin au tri valet aux trois valets et au pied monté et là estibane chavez qui s'offre une victoire énorme victoire de chavito allez yetz derrière il est dans la descente là aussi avec tim valence mais la deuxième place elle sera pour qui allez ils sont à peine sous la flamme rouge et un énorme écart plus de deux minutes dan martin qui fait le sprint la deuxième place pour dan martin la troisième place qui sera pour patrick conrad nero quintana quatrième la cinquième place pour boke mollema boke mollema sera donc cinquième aujourd'hui sixième romain bardet septième richie porte et nao huitième et la neuvième place pour tim valence on sera dixième avec saïmoniette ça c'est très bien jack egg qui en termine derrière il sera onzième jack egg après sa course de folie voilà là là on fait dix onze douze treize on va faire avec nieve et verona l'équipe qui était vraiment énorme mais là les écarts sont énormes mais regardez le 14e n'est toujours pas arrivé le 14e là qui va arriver ça va être jany moscon mais il va en terminer très très loin à plus de neuf minutes et là il ya eu une énorme chute derrière avec fausto masnada tony galopin et compagnie regardez la dalle en descente la chute énorme qui vient d'y avoir ici un corps là qui abandonne ça serait terrible pour lui l'opéz notamment qui a été pris dans la chute le devinson qui repart ouais tout le monde repart là mais on a eu une chute terrible c'est bien dommage et franchement un chavez énorme mais quelle équipe sans l'équipe chavez il n'était pas là bon après ça fait plaisir d'avoir le pic de forme quand même avec chavez escompté parce que quand on voit que depuis le début de la saison il est en galère totale chavez chaque fois j'ai même pic de forme sur le giro sur la vuelta il est pas spécialement la fin sur la vuelta pas spécialement mais je pensais qu'il pouvait être leader ça fait plaisir ça fait plaisir quand même d'avoir ce pic avec chavez ici et là il vraiment il gagne le tour de lombardi d'une facilité incroyable après il a bien été emmené par l'équipe heureusement qu'on avait ses équipiers sinon c'était pas sûr de gagner mais on voit derrière la force collective on met quand même quasiment tout de court dans le top 20 regardez chavez ce qui en termine facile il n'y a personne derrière lui et il vient savourer cette cette magnifique victoire ici à comme il s'est imposé à bergham il s'est imposé à comme il a donc remporté le tour de lombardi aux deux endroits et le podium chavez qui remporte son deuxième monument voilà grand coureur le colombien qui sera oui il a fait une année 2008 un petit peu difficile aussi avec une mono nucléos il me semble donc voilà ça fait plaisir de le voir gagner tout quand même à chavez que c'est un corps que j'adore il s'impose devant martin et conrad l'autrichien qui cherche un podium et en est meilleure équipe comment terminer le mieux cette carrière qu'avec une victoire sur un monument on avait commencé l'année avec une victoire sur un monument avec trentine sur le 1100 mo et là on vient chercher une victoire avec chavez ça fait extrêmement plaisir on va aller simuler jusqu'au 20 octobre pour justement avoir notre résultat qui est le coureur de l'année mais on est l'équipe je pense et également le coureur de l'année donc ça fait ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir parce que le nombre de victoires aussi qu'on allait chercher c'est énormissime énormissime ce nombre de victoires les piques de forme regardez on aurait pu mettre kreuziger aussi même si kreuziger était passé en forme pour que je le mette c'est vrai que là on a eu une équipe qui a été top on fait 1 10 11 12 13 c'est c'est quand même plus que bien allez on va attendre le octobre les gars et ensuite on mettra un terme à cette carrière fin il y en aura une autre dans quelques dans quelques jours parce que voilà ça se rapproche mine de rien sur l'opus 2019 donc je sais pas encore qui je prendrai de toute façon je pense que je mettrai un petit sondage juste entre deux équipes je vous le dis pas encore ça sera sur sur la chaîne dans leur rubrique communauté donc regardez je mets souvent des petites infos etc je mettrai je pense le sondage pour l'équipe à prendre donc donc voilà voilà allez le 20 octobre on a eu ses résultats hop on va pas l'avoir allez si c'est bon alors monde voilà voilà c'est dans ses dents résultats je dis n'importe quoi archives et donc le coureur de l'année c'est assez les nominés avait écouté on a et one et on a également avait écouté moi je vais sélectionner mes coureurs on va mettre à la philippe en deux marc solaire enfin quoique je vais peut-être pas mettre à la philippe en deux je vais mettre et one qui a remporté énormément de victoires aussi on juste en mettre à la fin on va mettre ça gagne et ben voilà écoutez ça c'est mon vote juste regarder au niveau du classement voilà les derniers épisodes un petit peu résumé yet qui est donc bien le meilleur coureur en termes de victoire c'est jens roy qui le meilleur bon et one change d'équipe de toute façon je continue pas la carte donc c'est pas très grave pour notre équipe regardez le nombre de victoires qu'on est allé chercher 47 donc c'est quand même c'est quand même énorme et je sais pas quand est ce qu'il ya le résultat justement de ce de ce coureur de l'année on va on va attendre on sait on sait jamais voilà écoutez on verra j'espère que cette car vous a plu pour ceux qui l'ont suivi puisque c'était quasiment quand même très bien suivi ça vous a plu cette équipe michelton scott donc je pense qu'on va rester sur un type d'équipe un peu pareil peut-être on a plus de chances de gagner des classiques j'ai deux idées comme je voulais dit je vous proposerai ça d'ici d'ici quelques jours donc je réfléchisse vraiment si je prends ces équipes aussi je vous en propose une autre voilà on a effet sun web on a fait bmc maintenant il ya plus bmc on a fait michelton donc on restera sur une équipe pour le tour j'ai deux idées j'ai deux idées donc proposerait les deux en temps en temps voulu ça sera je pense quelques jours après la sortie de cette de cette vidéo donc rester aux aguets bien entendu il y aura le le petit vote le petit voilà votre vote sera important parce que c'est vous qui allez choisir comme vous avez choisi par exemple pour le pour le giro etc etc donc je vous montrerai je vous ferai ce petit ce petit sondage on va dire en temps voulu voilà voilà écoutez on attend le dernier le dernier jour quand est ce qu'on va avoir le résultat de ce de ce meilleur cycliste de l'année j'étais pas trop quand ça va arriver donc écoutez on va mettre un petit on va couper une coupure et je vous retrouve dès qu'il ya les résultats à de suite allez on a le résultat de ce vote donc avant de regarder quelques heures de l'année on va regarder par pays donc au niveau des de l'australie on a mis et one yet portes alaf et solaire ensuite en belgique la rtbf a mis à la philippe yetz solaire gilbert et sa gagne on a mis encore en belgique à la philippe yetz gilbert solaire sa gagne donc ils ont mis deux fois le même truc sauf qu'ils ont inversé bon gilbert c'est un petit peu le choix du coeur en colombie yetz à la philippe solaire qui tana et sa gagne je vais pas les dire à chaque fois on vous laisse regarder un petit peu tous les tous les coureurs les espagnols qui ont mis solaire bien placé mais à chaque fois yetz qui ressort quand même très très bien là aussi du côté français on a mis à la philippe à chaque fois en tête sauf que à velops on a mis on a mis et one moi je comment pourquoi on n'a pas mieux placé one à chaque fois parce que ça qu'on a fait une saison de fou quand même même s'il ne remporte pas de de grosses courses je vous montre un petit peu tout ça les néerlandais qui ont mis tom du moulin alors top 5 mais qu'ils n'ont pas placé numéro un donc voilà ils n'ont pas été trop chauvin tom du moulin ressort bien à chaque fois aussi je montre toutes les tous ces classements là et donc au niveau des résultats c'est simon yetz qui est le meilleur coureur de cette année devant julian à la philippe et marc solaire donc voilà un petit peu pour pour tout ça avec la avec les courses qui ont été qui ont été remportés donc écoutez on remporte quand même la volta et le giro avec simon yetz c'est pas mal solaire qui remporte le tour et championnat du monde et liège baston liège remporté par julian à la philippe donc ça c'est quand même relativement énormissime on voit les classements yetz qui remporte donc volta ainsi que giro et on a remporté le plus de victoire avec cette équipe j'espère en tout cas les gars que ça vous a plu à n'hésitez pas à dire ce que vous en avez ce que vous en avez pensé donc voilà j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde